Bonjour et bienvenue à ces journales de 7h à la une de ce jeudi. Accès désormais interdit à tout craiseur à la carrière d'extraction artisanale de mine du paramètre. C'est 31 Roubaïon-Orkivu. Les gouvernements viennent de décider de sa fermeture jusqu'à Nouvelle-Ontre. Décision prise juste après la mort d'un craiseur artisanal et de trois autres blessés en sévelis dans un éboulement de terrain. La mesure vise à prévenir des nouveaux éboulements. Les images au début de ce journal. Également sommaire, coup de tonnerre dans le monde médiatique. Plus d'une centaine de chaînes viennent de disparaître sur les écrans. Du noir, des plusieurs sur les fréquences de ces chaînes non en règle émettant en petite chassa. Les gouvernements viennent de mettre fin à ces médias après une longue série d'émoratoires. Elles ont été déconnectées, ces chaînes, pour non respect de principes à la matière. Pour cette première phase, seules les télévisions sont concernées. Réportage à suivre dans un instant. Et enfin, une récolte récord de maïs attendue dans le prochain jour dans les champs de Kanyamakasécé. Ces maïs jaunes et blancs seront en grande quantité, 20 000 tonnes au total. Bientôt disponibles dans des camps des militaires et policiers. Produits du travail réalisés par les ex-Kuluna, récupérés par le commandant du service national, le général Kasugo Kabuki. Ici, voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régions et à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par le nouvel du chef de l'État. En sa qualité du président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek, que le président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, a passé la journée du hier mercredi au quartier général de cette institution en plein cœur de Gaborone. Question de se rendre compte du travail qu'abat le personnel en faveur de la sous-région. Suivez. Le secrétariat de la communauté de développement de l'Afrique australe, situé à Gaborone, au Bochouana, a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la Sadek en août dernier. Le président en exercice de cette organisation. Accueilli par le secrétariat exécutif de la Sadek, le Bochouanais Elias Magossi, et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la Congolaise Angèle Macombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ses différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Une visite guidée achevée, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la Sadek, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la Communauté de Développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la Sadek, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la Sadek n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, à faire remarquer le président de la Sadek, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Crééé en 1980 par 9 chefs d'État, la Sadek compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la Sadek. Je le disais au sommaire, accès désormais interdit à tout craiseur à la carrière d'extraction artisanale de mine du paramètre 47 et 31 à Roubaïa. Nous sommes là dans la province du Nord-Kivou. Les gouvernements viennent de décider de sa fermeture jusqu'à un nouvel ordre. Décision prise juste après la mort d'un craiseur artisanal et de trois autres blessés en Sévelie, dans un éboulement de terre. La mesure vise à prévenir de nouveaux éboulements. Louran Nianguet pour les explications. Décision sur l'éboulement de terre souvenu à Roubaïa-Bissounzou, en territoire de Massissi, le gouverneur du Nord-Kivou, le lieutenant général Constantin Makongba, a dépêché ce mardi 9 mai 2023 une équipe pour remonter les faits et s'imprégner de la situation sur place. Le boulement du lundi dernier a occasionné la mort d'un craiseur artisanal et trois blessés, dont l'un grièvement. Cette délégation était conduite par l'administrateur du territoire de Massissi, le colonel Christophe Chinabou-Kenge, accompagné du coordonnateur de bureau d'études du gouverneur et de quelques délégués des services techniques qui interviennent dans ces secteurs. L'administrateur de Massissi a profité de l'occasion pour transmettre les instructions fermes de la ministre des Mines, rélée par le gouverneur militaire du Nord-Kivou, à l'intention des creuseurs illégaux sur le périmètre 47-31, qui est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le constat est vraiment amer, dans le sens qu'il y a eu d'abord une instruction de la haute hiérarchie qui avait instruit que ce périmètre doit être fermé. Et cette instruction a été diffusée aussi par son excellence, monsieur le gouverneur. Nous venons de constater ici qu'il y a des gens qui se sont permis d'y accéder. Ils sont en train d'exploiter dans ces périmètres. Alors, il y a eu un instant malheureux. Il y a eu un mort et deux blessés. Signalons que le gouverneur du Nord-Kivou a rendu le moyen disponible pour l'enterrement du creuseur et la prise en charge des blessés qui sont hors de danger. L'Inde est internée au dispensaire maternité Munguni Djibout 2 à Kalambahiro. C'est bel et bien plus qu'un recadrage. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le mot vient une nouvelle fois au Célétan et s'est exprimé son détour sur les forces des l'EAS et sur le sol congolais. La lecture entre le ligne de la dernière sortie médiatique du chef de l'État à travers cet éditorial de Cédric Kénina. Regardez. Le président Félix Antoine Tshisekedi sait prendre son mal en patience. Mais lorsque la coupe déborde les vases et que l'intérêt supérieur de la nation est mis en cause, fidèle à son serment constitutionnel, il ne s'embarrasse pas de taper du poing sur la table. Si à Bujumbura, au Burundi, le commandant en chef de FRDC n'est pas allé par le dos de la cuillère en dénonçant sans embâge les accointances incestueuses de soldats de l'EAC avec les terroristes de M23 et les dysfonctionnements dans le commandement, au sommet de la SADEC, tout était mis en œuvre pour ouvrir les portes de la RDC à la brigade d'intervention avec un mandat offensif. Pour ceux qui trouvent à redire dans l'élan présidentiel visant à prendre en étau le supplétif de l'armée rwandaise qui sème terreur et désolation dans l'est de la RDC, ils ne doivent guère oublier que ces hors-la-loi sont étiquetés terroristes en raison notamment du recours à des méthodes asymétriques, tueries, massacres et autres actions. Or, la menace terroriste partout au monde n'est enrayée qu'avec des coalitions internationales. Même les armées les plus puissantes au monde ne vont jamais seules en guerre contre les organisations terroristes. ça, il faut le noter. On ne peut donc pas reposer aux garants de la nation de saisir une opportunité de plus pour ramener définitivement alors définitivement la paix dans les territoires sinistrés de l'est et de la République démocratique du Congo. Les prix s'envolent et la pénurie de maïs inquiète dans le Grand Katanga et Grand Kassai. Le gouvernement veut freiner cet envolet spectaculaire de prix sur le marché. Désormais, tous les producteurs locaux grands compétits vont obtenir des mesures incitatives et autres allégements pour les encourager. C'est l'une des décisions prises à l'issue de la réunion des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. C'est un reportage de Patitou Ndwango. Bienvenue, Loussala et Julien Pialat. La réunion du Comité des conjonctures économiques a regroupé ses membres ce mercredi 10 mai 2023 autour du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé-King. Cette réunion a été consacrée essentiellement aux questions du cadre macroéconomique. A écouter le vice-père ministre ministre de l'économie Vita Kamere, tous les indicateurs sont stables depuis janvier 2023. En ce qui concerne l'inflation, ça nous renvoie aux problèmes des prix, des taux d'échange et la quatrième revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. La réunion de conjoncture économique a également penché sur des mesures à prendre pour éradiquer le problème des pénuries de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kassai. L'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes la délégation du passage au Katanga des producteurs locaux. Grands répétits pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allégements des divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État mais aussi pour faire face à la crise qui, elle, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons en attendant importer par l'étruchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud où nous avons identifié des fornisseurs et en Zambie. Selon Vital Kamiri, le pays n'attend pas démarrer dans les importations mais elle se donne la vocation de produire localement pour devenir souverain sur les plans alimentaires. Le programme de développement local de 545 territoires livre ce premier fruit. D'ici, j'y ai de l'année en cours dans la province du Congo central, les assurances ont été données à une délégation de la primature qui était descendue sur place pour inspecter les travaux de réalisation de ces ouvrages. Deux travaux déjà réalisés à plus de 60%. Encore une fois de plus, Patitou Ndongo et Julien Piana pour le reportage. Une équipe de conseillers principaux et d'experts de la primature en mission dans la province du Congo central. Elle a été dépêchée par le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde pour le suivi de l'état d'avancement des chantiers lancés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Selon les chefs des missions, Tony Monongo, son équipe va inspecter tour à tour les travaux en exécution en faveur des quelques territoires du Congo central. Il s'agit des grandes agglomérations de Kazangoulou, Madimba, Songouloulou, Sekibanza, Lokula et Mwanda. Déjà à Kazangoulou, première étape de cette mission, la délégation a apprécié l'évolution des travaux des 22 ouvrages en réalisation avec la main-d'oeuvre locale. Le programme de développement local des 145 territoires est un programme phare du chef de l'État. Les travaux ont non seulement commencé mais qui ont pris une certaine évolution. On nous a fait faire le tour, on nous a fait comprendre exactement quelles étaient les ambitions. Nous sommes ici convaincus que cet ouvrage dans les mois qui vont suivre vont aboutir à ce qu'ils avaient été planifiés. On a trouvé des bâtiments qui étaient à 60% d'évolution et on a pris connaissance de l'impact que ce projet a ici pour la population. Au niveau du mois de juillet, la majeure partie des ouvrages dans ce territoire vont être prêts à être livrés. Les autorités politico-administratives de Kazangoulou n'ont pas caché l'insatisfaction vis-à-vis de ces programmes phares du chef d'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo qui vise la promotion du développement à la base car l'objectif principal est de corriger les disparités afin de réduire la pauvreté et les inégalités en milieu rural et urbain devant améliorer les conditions des vies de la population. Le souci du chef du gouvernement au fait est celui de se rassurer qui est la volonté du chef de l'État qui se résume par le slogan du peuple d'abord est bien suivi et bien matérialisé dans le cadre des 145 territoires. Le conseiller principal du Premier ministre Romulus Kisambe qui partage la vie des bénéficiaires s'est dissatisfait de l'évolution des travaux visités. Pas de distraction pour le terminal du secondaire. Les premières épreuves des hors-session de l'examen de l'État 2023 ont commencé depuis le lundi dernier avec la dissertation. Hier, le finaliste a affronté les Français orals avant le pratique prévue dans 48 heures. Une épreuve facile pour certains. Ils se sont exprimés au micro d'Anastasie Dombou. Les Français orals fastoche pour certains et difficile pour les autres. Il est 8h à Kinshasa, précisément au lycée Bokele-Ale et Chaumba. Sous un climat frais, les finalistes réjoignent leurs centres respectifs afin d'affronter l'épreuve français orale après celle de la dissertation. Certains finalistes ont affiché une attitude d'incapacité alors que les autres avaient une forte conviction en affrontant cette épreuve. C'est le cas de ces candidats qui affichent un état de stress malgré cette attitude de certitude et d'assurance. Ça s'est bien passé malgré que j'étais un peu stressée. On m'a posé la question sur mon nom. On m'a demandé qu'est-ce signifiait mon nom ? Et puis j'expliquais et j'ai répondu. Et puis l'autre question c'était juste le nombre de boutons que j'avais sur ma chemise. Il y a certaines questions qui nous ont vraiment embrouillées mais ça va. On a une question telle que de différencier la duone, le nocturne et le noctambule. Donc pour moi ça m'a un peu embrouillée mais je me suis quand même bien débrouillée malgré ça. Les autres m'avaient posé la question de différencier la civilisation et la culture. On m'avait demandé de créer des phrases avec des verbes qu'on avait choisis. Après la dissertation et le français oral le preuve du jury pratique devra commencer de ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Revenons sur la rareté de maïs dans l'espace Gankatanga et Gankasai. La province du Olomami veut apporter des solutions. La gouverneure de cette province a présenté au vice-premier ministre ministre de l'économie toute une batterie des solutions. Juste après Vital Kamer s'est entretenu avec d'autres personnalités comme nous disent Sandra Nyangitabou et Guylain Kassou dans ses reportages. La rareté du maïs sur le marché au Katanga et au Kassai les solutions sont aussi proposées à l'interne. La province du Olomami par le troussement de sa gouverneure se propose comme province solution à la crise alimentaire de par sa position géostratégique et des riches potentialités qu'elle regorge pour l'agriculture. Madame Yumba Kalenga en a fait part au vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vital Kameré auprès de qui elle sollicite la prise en compte de sa province dans l'accompagnement de la vision de la diversification de l'économie nationale par l'agriculture avant de plaider pour le désenclavement de sa province le grand grenier de la république. Sa collègue de l'Oualaba Fifi Masuka Saïni elle était l'invité de la commission écofine du gouvernement présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. La patronne de l'Oualaba est venue démentir l'information selon laquelle il existe dans sa province une taxe qui permet à la province de l'Oualaba à elle seule d'avoir 3 millions de dollars par jour. Des allégations balayées par Fifi Masuka qui donnent les prix réels à la commission écofine 100 dollars préfixés par l'arrêté interministériel signé depuis 2012 et mis en oeuvre en 2020. La journée du travail du vice-premier ministre de l'économie nationale était aussi marquée par les audiences accordées aux diplomates accrédités à Kinshasa. Avec celui du Japon Minami Hiroiki Vittel Kamere a été informé de la volonté de l'Empire du Soleil Levant de réchauffer la coopération économique entre les deux États en ramenant en RDC les entreprises japonaises. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Serbie en RDC lui a dans ses entrevues avec le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vittel Kamere relevé que la RDC est un pays stratégique qui nécessite impérativement un développement mutuel surtout dans le domaine agropastoral où Belgrade de la capitale traîne une expertise qui a déjà fait ses preuves Il est donc impérieux de renouer la coopération entre les deux États Lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux La ministre d'État ministre du Plan a clôturé hier la formation des acteurs impliqués dans la mobilisation de recettes publiques au sujet du programme de développement de 545 territoires Jédite Souminoua Toulouka a été auditionné à la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale parmi les questions le critère qui ont prévalu pour le choix des différents tronçons à réhabiliter ou à construire dans différentes provinces Françoise Bouéla Boakie et Pompoumba ont signé sa reportage En sommes-nous avec la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires les élus nationaux ont invité la ministre d'État ministre du Plan Judith Souminoua Toulouka à la commission aménagement du territoire infrastructure et nouvelles technologies de l'information de la communication que préside l'honorable José Nguanda Parmi les questions soulevées par les élus légitimes pourquoi le PEDEL 145 prévoit-il plus d'ouvrages dans certains territoires par rapport à d'autres quels critères ont prévalu pour le choix des différents tronçons routiers à réhabiliter et entretenir est-ce que la construction des écoles et les centres de santé apportent vraiment un développement dans un langage clair La patronne de la planification a expliqué notamment que ce modèle étant basé sur un modèle de développement de la base au sommet sa formulation a nécessité l'implication de toutes les parties prenantes et particulièrement les représentants des 145 territoires que compte notre pays principaux bénéficiaires et pour susciter l'adhésion de la population à cette vision du chef de l'État et renforcer le portage du processus au niveau provincial les gouverneurs des provinces ont été sensibilisés en 2021 sur les enjeux et l'approche méthodologique et dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux un groupe des acteurs impliqués dans la mobilisation de recettes publiques ainsi que des structures et organes de contrôle ont été outillés pour développer les compétences dans l'identification des cas de fraude fiscale ou douanière et des transferts illicites de toute nature dans le secteur extractif A cette occasion je tiens à rendre un libre hommage à son excellence M. le Président de la République chef de l'État Pélix-Antoine Tissé-Géti Chilongo pour toutes les actions menées en faveur de la mobilisation des recettes publiques à travers notamment le renforcement de l'inspection générale des finances de l'IJF stratégique de développement et qui constitue l'engagement politique du chef de l'État à placer l'homme au centre de son action J'en reviens sur ce que je dis au sommaire coup de tonnerre dans le monde médiatique plus d'une centaine de chaînes viennent de disparaître sur les écrans du noir des plusieurs sur les fréquences de ces chaînes dont la règle est mettant à Kinshasa les gouvernements viennent de mettre fin à ces médias après une longue série de moratoires elles ont été déconnectées ces chaînes pour non respect du principe à la matière pour cette première phase première phase seule les télévisions sont concernées une opération de grande envergure vient d'être menée après une longue procédure initiée d'épile à mise en place de la commission chargée de contrôle des conformités de médias ce mercredi 10 mai 2023 le directeur de cabinet du ministre de la communication et médias ainsi que l'ADG du RENATELSAT ont procédé à la déconnexion des médias non en règle et mettant à Kinshasa cette commission avait invité les médias à passer au ministère de la communication et médias pour harmoniser sur le plan administratif et financier deux arrêtés ont été signés par le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembewe le premier porte sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre de la ville-province de la ville-province de Kinshasa ici sur les 262 chaînes de répertoriés seules 100 et 700 sont admises à la TNT et le second porte sur les éditeurs de programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics 83 chaînes sont admises mais il y a certaines chaînes qui à distance ont installé certains équipements sur ces sites à ces chaînes-là on les raccordait un moratoire de trois jours pour régulariser à partir d'aujourd'hui donc ces moratoires courent de ce mercredi jusqu'à dimanche au soir La commission chargée de conformité est ouverte pour aider les chaînes déconnectées à remplir les conditions pour être de nouveau connectées Une récolte record de maïs attendus dans le prochain jour dans les champs des Kanyama KCC ces maïs jaunes et blancs seront en grande quantité 20 000 tonnes au total bientôt disponibles dans les camps de militaires et policiers produits du travail réalisés par les ex-kulunas récupérés par le commandant du service national le général Kassongo Kabouik c'était le reportage de José Baïtoumbou Il est parti du néant à son arrivée à la tête du service national en 2018 des zéros tonnes en passant par 400 000 et aujourd'hui le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik annonce une récolte fructueuse pour cette saison agricole 20 000 tonnes de maïs sont annoncées en moins de deux semaines à la prochaine récolte une moisson exceptionnelle qui va non seulement inonder les marchés mais aussi rassurer davantage le militaire policier et leur famille il n'y aura pas de rupture de stock ces centaines de milliers de tonnes de maïs blanc et jaune sont l'oeuvre de bâtisseurs parmi eux d'anciens Koulunas devenus de bons citoyens de la République encadrés ici au centre pilote de Kanyamakas dans la Provence dans la Provence de Holomami sous les hauts commandements du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik nous nous attendons pour rien pour Kanyamakas c'est parce que le maïs c'est pour ma prête nous nous attendons une production de 20 000 tonnes ça sera la première performance enregistrée mais pas la dernière d'ici 2025 40 000 tonnes de maïs s'est reproduite au centre pilote de Kanyamakas sans compter celles ou d'autres sites comme celui de Lovon au Congo central c'est non vous voyez il y a 3-4 ans les derniers mille tonnes aujourd'hui on est à la avec une projection de 40 000 tonnes l'année prochaine pour le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik le président de la République Félix Antoachisekedi Tchilombo ne ménage aucun effort pour doter le service national aussi bien de moyens financiers que des équipements notamment de moissonneuses batteuses engin lourd et de tracteurs le service national prévoit aussi de s'étendre dans d'autres provinces du pays et organiser d'autres filières telles que l'élevage à l'étranger deux projets de petites et moyennes entreprises congolaises ont atteint la finale dans une sorte de compétition organisée en marge de la réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi il s'agit des projets Tomela et Inki pour leur caractère tout naturel Mireille Ndeke pour le reportage devant un monde en majorité anglophone les entrepreneurs congolais rassurent grâce à leur esprit créatif il était question au cours de ces challenges d'expliquer de manière plus détaillée l'importance de chaque projet et ses besoins afin d'attirer les investisseurs et bailleurs de fonds pour le compte de la RDC une dizaine de PME a eu à présenter ce service il s'agit du projet E-Bloot Bank Makila une véritable rescousse pour sauver des vies via la monnaie électronique et le labo pharma pour l'achat de produits en ligne Kim Engineering spécialisé dans la desserte en énergie génie électronique sans être exhaustif le vin Tomela tiré des plantes le cure-dent issu de la tannes à sucre et le projet Inki marché de vente de produits bio made in DRC les attentes de PME et start-up congolaises nous accompagnons dans le cadre de cette mission premièrement c'est de pouvoir à la convention de produits nous sommes très présents besoin de ces développés donc nous avons trouvé des financements et on est s'amuse en contact avec un pool d'investisseurs ici à Baudalie les résultats finales c'est dans les heures qui suivent le DG Ezekiel Bidoué de Donadek reste optimiste pour un avenu meilleur de PME congolaise et ce n'est pas fini d'autres produits congolais se rendent aussi en confrontation dans une autre compétition en Chine au mois de juin prochain lors de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale chino-africaine pour l'heure l'ANAPEX l'agence qui portera ces produits prépare le producteur congolais pour une meilleure représentation à ses grands rendez-vous hier son directeur général était dans les installations de l'entreprise café chinoise plus de détails avec José Baitombre Les stands de la République démocratique du Congo seront visibles à la troisième édition de l'exposition économique et commerciale chino-africaine qui s'étiendra au mois de juin à Changsha en Chine Dans ces stands plusieurs produits Made in Congo seront exposés et présentés au public en nombre dequels le café la quinoise dans les soucis d'arracher plus de marchés et d'investissements lors de cette exposition le directeur général de l'agence nationale des promotions des exportations est descendu dans les installations de cette firme pour s'enquérir des conditions de sa fabrication Mike Tambuelou Bemba a visité minutieusement et dans le moindre détail toutes les différentes salles machines les torréfacteurs la monture la machine d'un paquetage de 100 à 250 grammes à l'issue de la visite guidée le directeur général de l'ANAPEX a eu une séance de travail avec la patronne du café la quinoise nous devons être sûrs que nos opérateurs donc par là nous voyons le producteur et les exportateurs se préparent comme il faut vraiment j'ai été impressionné Tissia Moukouna lui a présenté quelques difficultés auxquelles l'entreprise fait face je suis satisfaite on échange bientôt il y a la foire de Changsha et surtout bientôt une réunion technique sur vraiment comment on va pouvoir exporter la quinoise au delà de nos frontières le directeur général Mike Tamboulou Bemba lui a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre ces difficultés la visite s'est achevée par la dégustation du café la quinoise les soins médicaux désormais gratuits pour les Koulounas à la fondation G24 de Jean-Marie Loukou Lassi et Adema l'opération des soins des santé gratuits vient d'être lancée comme nous dit Yvette Makuntima il se déploie sans compter pour mettre fin à l'ampleur du phénomène Koulouna à travers la fondation G24 Jean-Marie Loukou Lassima Samba mène des actions des terrains qui se multiplient pour dissuader ces jeunes à user chaque fois de la machette pour vivre On devrait en principe vous envoyer à Kanyama KCC J'ai formulé une demande auprès du président de la république pour que vous puissiez rester mais à une condition vous devez abandonner définitivement le Koulouna Et cette reconversion s'atteste sur tous les plans J'étais un Koulouna très connu grâce à G24 qui nous a sensibilisés en 2016 On nous a enseignis et maintenant nous ne sommes plus les Koulouna mais on s'attaque par contre Autre volet important c'est la prise en charge sanitaire une réalité pour des soins de santé des qualités Le G24 a décidé de lancer cette opération où aujourd'hui nous sommes à 30 000 personnes affiliées qui bénéficient des soins de santé gratuitement qui ont les médicaments gratuitement Tout ce monde ne paye absolument rien Le G24 prend tout en charge Pour cette année en cours les objectifs restent le même notamment la formation de la jeunesse au sein de l'INPP et d'autres cadres pour garantir un avenir meilleur Le dernier virage de ce journal Le personnel féminin de la présidence de la République renforcent leurs capacités Ces femmes ont été outillées sur l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication Comme à l'ouverture cette session a été clôturée par Nicole Toumba Boitja directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Blandine Zouvo nous en dit long C'est un échantillon représentatif constitué d'une centaine des femmes issues des différents services qui a été choisie pour suivre cette formation axée sur les notions basiques liées à la manipulation des données informatiques Ces femmes repartient en trois groupes en pendant trois semaines actualiser leur savoir utile à leur émancipation et à leur promotion dans un monde compétitif souvent verruy à l'égard de la femme Une formation tenue sous le haut patronage du président de la République Félix Anton Tshiseke de Chilombo Le professeur Nicole Toumba Boitja directeur de cabinet adjoint du chef de l'État salue l'initiative et exhorte les femmes à mettre en valeur les notions apprises afin de sortir des clichés et stéréotypes qui ramènent la femme au bas de l'échelle Chères participantes il nous appartient donc dès lors de ne pas rompre le processus d'acquisition des connaissances dans le domaine du numérique qui comme nous le savons tous est une denrée incontournable pour l'avenir on le sait Au sortir de cette formation il est évidemment naturel de mettre en pratique les notions apprises dans notre milieu professionnel pour plus d'efficience et d'efficacité au-delà du numérique et de la digitalisation les femmes du cabinet présidentiel ont été également outillées sur les notions de leadership et performance organisationnelle la remise sur nos antennes retrouvées à 10h Jemima Mogo pour les actualités africaines 13h et Mindaya moi je reviens demain à la même heure au revoir à la même heure à la même heure à la même heure